Le personnage de Brian O'Connor, joué par le célèbre acteur décédé en 2013, pourrait-il réapparaître à nouveau dans la saga ? Un retour qui s'expliquerait par celui de Jordana Brestekijour, la petite amie du décidément éternel Brian O'Connor. Vin Diesel a décidément du mal à se remettre de la disparition de Paul Walker.Mort, dans un tragique accident de voiture à Los Angeles, le 30 novembre 2013, l'acteur avait été mis à l'honneur dans le septième volet de la saga automobile. Au moment du drame, le tournage est déjà bien entamé, mais Paul Walker était loin d'avoir terminé de tourner toutes ses scènes. Fermez les guillemets.Le réalisateur, James Wan, eut alors l'idée de le faire revivre grâce aux effets spéciaux. Ne souhaitant pas faire mourir le personnage, il a fait en sorte que celui-ci dise adieu à ses partenaires, afin d'expliquer son absence dans les prochains films. Pour ce faire, il a fait appel à une société d'effets spéciaux, et aux propres frères du comédien, Caleb, et Cody, qui serviront de doublure avant d'incruster, sur les images, le visage de Paul Walker. Un stratagème coûté mais faisable, utilisé récemment pour effacer Kevin Spasset du dernier film de Ridley Scott. Fast & Furious 7 avait connu un succès monumental, cumulant plus de 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde. L'an dernier déjà, de nombreuses rumeurs circulaient, quant à la possibilité de voir Paul Walker dans l'épisode 8. Sur le site Entertainment League en septembre 2016, Caleb, le frère aîné de lui défunt acteur, expliquait son refus de faire revivre Paul. Avec Vin Diesel, nous avons discuté environ une heure au téléphone, et nous avions déjà évoqué ce sujet, il y a quelque temps, disait il apparaît un peu convaincu par les arguments de Diesel. L'acteur et réalisateur voulaient en effet la bénédiction de la famille de Paul Walker. Il nous a demandé, si ce serait acceptable, pour nous, qu'il ramène Brian O'Connor, le personnage de Paul, afin de faire savoir aux fans, qu'il existe toujours dans cet univers, avait ainsi affirmé Caleb Walker. Ce caméoposthume n'avait finalement pas eu lieu, mais, voilà que la rumeur ressurgit. En cause ? Une information que Vin Diesel a lâchée fin octobre sur Facebook.Il expliquait que Jordana Bresté, l'actrice qui incarne Mia, sœur de Dominique Toretto, dont il campe le personnage, et petite amie de Brian O'Connor, allait faire son retour dans l'épisode 9, dirigé par Justin La Fasten de Furio 3 à 6. J'ai de grandes nouvelles pour vous, proclametez-il sur le réseau social.Devinez qui sera le réalisateur ? Vous n'allez pas le croire. Imaginez l'architecte de cette saga.L'homme responsable de sa résurrection, Justin La Et Justin La est tellement all choule, il a tellement l'ADN de Fasten de Furio dans la peau, qu'il voulait absolument quelqu'un d'important pour ses personnages. Quelqu'un que vous vouliez tous revoir.Donc voici Jordana Bresté, détaillé T.I. avant d'être rejoint en livre par l'actrice. Le reste n'est que supposition, mais il est envisageable que l'actrice revienne accompagnée de Paul Walk et Aka-Briand O'Connor. Auquel cas, les frères de l'acteur seraient de nouveau mis à contribution.Pour le savoir, il faudra s'armer de patience, puisque la sortie de ce neuvième épisode a été décalée d'un an. .